Toute ma vie, j'ai continué, j'achetais des plus grands, des plus grands télescopes et j'aimais bien le ciel, les étoiles, les planètes. Et une soirée là, ça fait peut-être 12-13 ans, j'ai vu quelque chose qui passait juste en avant la lune, la pleine lune. Je me disais, c'est quoi ça? Et pour moi là, les avenirs, je suis vraiment sceptique, puis vraiment j'ai dit que c'est pas un avenir ça, c'est un ballon, c'est quelque chose comme ça, mais c'était pas vraiment ça, c'était quelque chose vraiment impressionnant. C'était assez grand, je sais, comme un avion, mais c'était comme un diamant, puis ça glissait, pas comme le vent qui poussait, ça glissait comme sur la glace. J'ai fait des recherches, puis j'ai dit, bien, c'est pas, c'est pas une étoile, vraiment c'est pas une étoile, c'est pas une planète, c'est pas un météore, c'est pas un satellite, mais c'est pas un ballon, c'est pas un avion, voir c'est quoi. Ah, ça m'a réveillé, j'ai inventé tous mes télescopes, parce que je peux pas voir avec mes télescopes, j'ai besoin des caméras spéciales. Il y a des caméras thermiques, et puis il y a des caméras de vision nocturne, pour voir ces avionnés. Pour moi, j'ai sauté, j'ai sauté, j'ai presque sauté au-dessus de mon balcon, parce que j'ai dit, ah ben, ça c'est vrai, ça c'est vraiment vrai. Et puis j'ai manqué de filmer celui-là, mais les autres, j'étais prêt pour filmer. Mais que c'était vraiment impressionnant, j'avais un avion qui, il bougeait très vite, boum 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 boum, et tout d'un coup, il arrêtait, et puis juste à côté de moi, 50 mètres, pendant 50 mètres, juste à côté de mon balcon, il passait vraiment, vraiment lentement. Et puis, je suis comme ça, parce que j'avais pas un de ses pieds, j'avais sur mes caméras comme ça, puis je tremblais comme ça, je regardais, je peux pas le voir avec les yeux nus, mais je semblais, je regardais dans mon caméra, je suis un peu nerveux, parce que c'est encore dans ma tête, là, puis ça commençait, j'ai dit, hey, c'est quoi ça, c'est quoi toi, c'est quoi, je dis ça, puis je regardais, et il est parti. Avec mon expérience, avec seulement une caméra, tu vas le manquer, parce qu'ils vont vraiment vite. J'en ai quatre, je vais jamais manquer des OVNI maintenant. La plupart que j'ai maintenant sur le film, c'est des OVNI qui sont semi-transparents, et puis vraiment brillants, et puis ils bougent comme rien que tu peux voir dans le ciel. C'est pas un satellite, c'est pas un météore, c'est pas un drone, c'est pas un avion, d'abord, il n'y a pas de grandes choses, ça peut être, même si c'est un OVNI. Ça commence à être très proche, parce qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui commencent à regarder le ciel. C'est tout ce que tu as besoin de faire, c'est de regarder le ciel. Nous autres, on marche, on regarde en bas, on regarde jamais en haut. C'est tout ce que tu as besoin de faire, c'est de continuer à regarder en haut, tu vas voir les OVNI. Ça, je te garantis. Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne, on y va pour ne rien manquer. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501